Bonjour et bienvenue dans cette vidéo portant sur la réalisation du projet numéro 8 intitulé Découvrir une ville intelligente. Alors ce projet a le principal objectif de nous montrer comment nous pouvons créer un réseau urbain ou inter-urban. Cette interconnexion d'équipements est faite de sorte qu'il soit possible à partir de n'importe quel point du réseau de pouvoir contrôler les différents équipements qui ont été mis en jeu. Par exemple, il sera pour nous possible de déclencher des alarmes, d'allumer des lampadaires ou alors même de supériser tout simplement le réseau d'équipements de la ville. Alors là nous avons la topologie générale de notre ville intelligente. Là nous avons un centre opérateur. C'est là que se trouve notre serveur d'enregistrement et notre serveur dns. Nous avons là un bureau municipal. Nous avons un semblant de parking intelligent. Un semblant de réseau d'éclairage d'une ville. Nous avons là un établissement scolaire. Alors c'est tout cet ensemble qui constitue notre topologie. Sans plus tarder nous passons à l'ajout et la collection des appareils de notre réseaux. Alors là nous avons la topologie de notre réseau opérateur qui correspond à notre réseau central, celui-ci. Alors notre réseau opérateur est composé des éléments que nous avons sur la figure. Entre autres, il est composé d'un switch modèle 2950T-24 qui se trouve dans un paquet tranceur. À ce niveau, la network device switches est 2950T-24. Nous avons besoin d'un routeur 2911, deux serveurs PT, un central office serveur, un cell tower, un smartphone et un cloud. Alors comme le montre le tableau ci-dessus, le réseau télécom constitue des équipements listés dans le dit tableau est constitué des équipements listés dans le dit tableau. Alors la fiche d'interconnexion ou alors la matrice d'interconnexion des équipements du réseau est la suivante. Cette matrice d'interconnexion montre pour chaque équipement à quel autre il est connecté, quels sont les ports mis en jeu et quel type de câble, ou quel type de connexion a été utilisée. Dans notre cas par exemple, nous avons un smartphone qui est connecté à une toux téléphonique ou un cell tower. Il n'y a aucun port mis en jeu si ce n'est des ports cellulaires via un cap, via une connexion cellulaire, une connexion sans fil. Alors pour illustrer cela, nous allons nous rendre sur paquet traceur. Nous avons là notre réseau opérateur. Nous allons cliquer sur notre cluster et entrer dans notre réseau. Nous voyons là cette connexion en sorte de trait, de trait espacé, de couleur bleue. C'est ça qui caractérise une connexion cellulaire. Ensuite, nous avons notre cell tower qui est connecté à notre serveur CIO, central office via un câble coaxial et via des ports, via des interfaces coaxiales, l'interface coaxiales 0 côté cell tower et coaxiales 0-0 côté central office serveur. Puis, nous avons notre central office serveur qui est connecté à notre routeur CTO, central office serveur, c'est ce serveur qui est connecté à notre routeur CTO. Il y a un câble croisé, ce câble noir en pointillé et via les interfaces fast ethernet 0-0 côté central office serveur et gigabit ethernet 0-0 côté routeur CTO. Puis, nous avons la connexion entre notre routeur CTO et notre cloud. Alors, c'est cette connexion qui a été réalisée via un câble croisé et via l'interface gigabit ethernet 0-2 de notre routeur et le port ethernet ou alors l'interface ethernet 6 de notre cloud. Ensuite, notre routeur CTO connecté à notre switch via un câble droit et en utilisant les interfaces gigabit ethernet 0-1 côté routeur et gigabit ethernet 0-1 côté switch. Enfin, nous avons nos deux serveurs, le serveur DNS dans un premier temps qui est collecté à notre switch via les interfaces que nous avons là, fast ethernet 0 côté serveur DNS et fast ethernet 0-1 côté switch et en utilisant bien évidemment un câble droit. Ensuite, nous passons à notre routeur CTO ou le second serveur IOT, notre serveur d'enregistrement qui est connecté à notre switch via l'interface Donc, pour moi, l'interface fast ethernet 0 côté serveur IOT et fast ethernet 0-2 côté switch. Ensuite, nous passons à notre routeur, à notre bureau municipal, notre second nœud de notre ville intelligente celui-ci. Alors, juste à titre d'indice ou à titre indicatif, pour créer des clusters comme ceci, une fois que nous avons par exemple disposé nos équipements comme c'est le cas sur cette figure, une fois que nous avons disposé des équipements comme ceci, on pose un switch, on le connecte, on le connecte comme ceci, on pose par exemple un laptop, un PC, nous le connectons, on le connectons comme ceci, on le connectons comme ceci. Alors, pour créer un cluster comme c'est le cas ici, un cluster contenant plusieurs équipements, nous n'avons qu'à sélectionner tous ces équipements, une fois qu'ils sont sélectionnés, on clique sur ce module intitulé Create New Cluster ou alors en utilisant le raccourci Shift-U. On clique dessus et il nous crée le cluster et nous pouvons renommer notre cluster, par exemple ClusterDemo. et chaque équipement à l'intérieur, il est possible de connecter un équipement à l'intérieur du cluster, par exemple, qui décide de connecter mon switch avec par exemple le switch du routeur, le switch du réseau CTO. Et là, la connexion est établie. Alors, c'est comme ça que nous avons procédé pour mettre en place nos différents clusters. Donc, nous allons supprimer ceci. Alors, nous allons dans notre bureau municipal. Et notre bureau municipal est constitué d'un routeur, d'un switch et de deux PC. Ou alors, d'un certain nombre de PC. Dans notre cas, nous avons choisi de matérialiser juste deux. Alors, notre routeur est... Et là, nous avons toujours la fiche de connexion, le tableau des équipements utilisés dans notre cluster, ainsi que leur localisation dans le paquet traceur. Donc, nous avons là la matrice de connexion de nos équipements. Alors, notre switch modèle 296024PT, connecté à notre PT, est connecté à notre routeur PT, en utilisant un câble droit via les interfaces Fast Ethernet 0-1 côté switch et Fast Ethernet 0-0 côté routeur. 0-1 côté switch, 0-0 côté routeur. Ensuite, notre PC0 est connecté à notre switch via le port Fast Ethernet 0 de notre PC et Fast Ethernet 0-2 de notre switch. Pareil avec notre PC1 qui est connecté à notre switch via l'interface Fast Ethernet 0 côté PC et Fast Ethernet 0-3 côté switch. Et bien évidemment, les trois connexions ont été établies en utilisant un câble droit. Nous avons terminé l'interconnexion des différents équipements de notre bureau municipal. Nous allons maintenant passer à notre parking intelligent. Celui-ci, c'est notre troisième nœud. On clique sur lui. Nous avons là la liste des différents équipements qui constituent notre parking intelligent. Alors, nous avons notre matrice, notre fiche, notre tableau d'équipement utilisé dans le parking. Nous avons 16 équipements à ce niveau, la liste de 16 équipements qui sont disposés, bien évidemment, comme le montre le schéma. Maintenant, nous procédons à l'interconnexion de nos équipements. Le lampadaire 1 est connecté à notre switch. Alors, qui est connecté à notre switch via l'interface Fast Ethernet 3 et Fast Ethernet 0-1 côté switch. Alors, petite astuce. Lorsque nous posons, par exemple, notre lampadaire sur notre environnement paquet traceur, par défaut, ce dernier ne possède aucun port. Donc, il est impossible de le connecter par défaut à un switch via un câble droit, comme c'est le cas pour ce lampadaire. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous cliquons sur le lampadaire. Nous cliquons sur notre lampadaire. Nous venons sur Advanced. et nous allons sur l'onglet IOConfig. Et à ce niveau, vu que nous n'avons pas besoin d'une connexion Wi-Fi, nous allons changer, remplacer cette carte, ce Network Adapter. Nous allons changer par PTO IoT Network Module C Fast Ethernet Connexion Fast Ethernet. Alors, on peut utiliser ce module-ci. Et une fois que nous avons ce module, il nous est désormais possible de venir sélectionner et connecter à notre switch. Alors, c'est la petite astuce qu'il fallait à tout prix montrer et qui a été nécessaire pour la connexion de nos différents lampadaires. Nous avons également notre lampadaire numéro 2, celui-ci, qui est connecté à notre switch, toujours en respectant notre matrice de connexion ici présente. Alors, la suite, nous avons notre routeur, notre switch qui est connecté à notre routeur, bien évidemment. Et nous avons là également un autre second routeur, mais différent de celui-ci parce que là, il s'agit d'un routeur Wi-Fi, qui est connecté à notre routeur principal via un câble. En utilisant un câble croisé et en utilisant le port internet de notre routeur Wi-Fi et Fast Ethernet 1.0, 1.0 du côté routeur. Et à ce routeur Wi-Fi, il est connecté une tablette via un réseau Wi-Fi. Alors, pour configurer le Wi-Fi côté routeur, nous venons sur notre routeur, nous allons sur l'onglet Config, sur Wireless, Interface Wireless, et nous définissons notre SSID. Dans notre cas, nous avons défini Parking Wireless. Et nous n'avons pas attribué de mot de passe, mais il nous était tout à fait possible de définir un mot de passe, soit un chiffrement web, soit un chiffrement WPA, PSK, WPA2, PSK, WPA, WPA2. Et de choisir également le type de cryptage. Mais là, nous n'avons pas défini de mode d'authentification, donc il n'est pas nécessaire de sélectionner un mode de cryptage. Une fois que notre SSID a été parfaitement configuré, nous venons sur notre tablette. Nous allons sur Config, nous allons sur l'interface Wireless, et nous définissons le même SSID à ce niveau. et nous définissons également le mot de passe s'il le faut. Une fois que cela a été fait comme il le faut, la connexion sera automatiquement établie. Si je prends le cas de cette tablette, par exemple, Wireless Tablet, et puis je viens, je vais copier le SSID. Par défaut, il se connecte à notre bonne téléphonique. Donc, nous allons désactiver ce port, cette interface, et nous connecter, aller sur l'interface Wireless, et activer, coller, ou alors enregistrer le SSID sur lequel nous voulons nous connecter. Une fois que cela a été fait, on ferme, et la connexion va s'établir après quelques secondes. Vous voyez, la connexion s'est établie parfaitement. Alors, c'est cette procédure que nous avons suivie pour pouvoir interconnecter notre routeur et notre tablette. Nous allons passer à un autre nœud de notre réseau. Nous allons passer au réseau d'éclairage de la file, qui est notre quatrième nœud. Il est composé comme celui d'un câble modem, ou alors d'un modem, d'un routeur Wi-Fi et des lampadaires. Alors, ces lampadaires, par défaut, comme nous l'avons vu précédemment, viennent avec une interface Wi-Fi. Comme c'est le cas, avec une interface Wireless. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est nous rendre dans notre routeur, par exemple, notre routeur Wi-Fi. Aller sur l'onglet config, définir le bon SSID que nous voulons utiliser, dans notre cas Wi-Fi éclairage. Et venir sur chacun des lampadaires, aller à l'onglet config, puis à l'interface Wireless 0, et définir ce même SSID à ce niveau. Une fois que le SSID a été défini, après quelques secondes, la connexion s'établit avec notre routeur. Donc, c'est la même procédure que nous avons suivie pour les 4 autres lampadaires. Et nous remarquons une connexion entre notre routeur Wi-Fi et notre modem. Alors, cette connexion a été faite via le port internet de notre routeur Wi-Fi et le port numéro 1 de notre modem. Nous passons maintenant à la configuration du dernier nœud, la configuration de l'établissement que nous avons nommé Agenda. Alors, notre établissement est constitué des équipements ci-dessus, ci-de-ci compte. Nous avons notre routeur, notre passerelle maison, notre capteur détecteur de mouvement, une carte MCU, notre porte intelligente et notre machine à café intelligente. Alors, notre passerelle maison est connectée à notre routeur via le port, l'interface Gigabit Ethernet 0-0 côté routeur et Internet côté passerelle maison. Et bien évidemment via un câble droit comme nous le voyons à l'écran. Notre ventilateur qui est connecté à notre passerelle maison via une connexion Wi-Fi. Donc, par défaut, là également, le ventilateur ne dispose pas d'une interface Wi-Fi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, comment est-ce qu'on a fait que notre ventilateur puisse se connecter à notre passerelle maison via une connexion Wi-Fi ? Alors, on clique sur notre ventilateur. On va sur l'onglet, sur le bouton Advanced et on clique dessus. Puis, nous nous rendons à l'onglet ioConfig et nous ajoutons. Vu que dans notre cas, nous n'avons pas besoin d'une connexion fast Ethernet, nous changeons ce module. Et nous prenons le module petit packet tracé IoT network module wireless. Une fois que cela a été fait, nous venons à l'onglet config sur l'interface wireless et nous définissons le SSID. Dans notre cas, nous avons configuré le SSID pour qu'il soit again la network. Donc, nous changeons par again la network et nous patientons la connexion s'établit. Alors, c'est le même process que nous avons utilisé pour notre port, pour notre détecteur de mouvement et ainsi que pour notre machine à café. En plus d'être connecté à notre passerelle maison, notre détecteur de mouvement, tout comme notre porte, tout comme notre machine à café, est connecté à notre carte MCU, notre microcontrôleur de type MCU via un câble IoT personnalisé. Et en mettant en jeu les interfaces digital slot 0 coté. Et en mettant en jeu les interfaces digital slot 0 coté MCU. Également, notre port est connecté à notre MCU avec un câble IoT personnalisé via l'interface digital slot 0 coté port et digital slot 1 coté MCU. Bien évidemment, nous avons défini quels sont les ports mis en jeu pour notre machine à café. Là, nous avons notre carte MCU sur laquelle nous allons tout à l'heure programmer un script pour qu'elle puisse interagir avec nos différents équipements. Alors, maintenant que nous avons procédés, nous avons terminé avec l'interconnexion des équipements de notre dernier cluster, ce que nous allons faire, c'est interconnecter nos différents clusters entre eux. Bon, plus précisément avec notre réseau télécom opérateurs. Alors, nous avons notre matrice d'équipements, notre matrice d'interconnexion des différents clusters. Donc, notre routeur CTO est connecté à notre routeur du bureau. Il y a le port série 0, 0, 0, 0 coté routeur CTO et série 2, 0 coté routeur bureau. Alors, une autre petite astuce. Comme nous l'avons vu, à ce niveau, nous avons utilisé un routeur modèle 29-11 fourni par paquet traceur pour jouer le rôle de routeur CTO dans notre réseau télécom opérateur. Alors, par défaut, ce routeur ne dispose pas d'interface série, parce que là, les câbles en rouge que nous voyons sont des câbles séries. Donc, nous aurons besoin de 3 connexions séries pour interconnecter notre réseau opérateur et bureau municipal, réseau opérateur parking intelligent, réseau opérateur et againlab. Alors, pour pouvoir établir ces connexions, alors que notre routeur ne dispose pas par défaut d'une interface série, qu'est-ce que nous faisons ? Alors, ce que nous faisons, c'est nous cliquons sur notre routeur, comme ceci. Alors, une fois que nous avons cliqué sur notre routeur, nous éteignons notre routeur. Nous éteignons notre routeur à ce niveau. Nous cliquons là. Une fois que le routeur est éteint, nous prenons cette carte aussi. Cette carte, nous cliquons et nous maintenons. Nous cliquons juste sur elle. Nous cliquons et elle apparaît ici. Donc, nous pouvons porter, déposer et coller là. Vu que nous aurons besoin, dans notre cas, de trois cartes et que ce module ne dispose que de deux portes en série, nous allons coller un second module. Et une fois que nous avons collé tous nos modules, nous rallumons notre routeur. Et une fois que notre routeur est allumé, nous pouvons procéder aux différentes connexions. Alors, pour connecter notre routeur, nos deux routeurs, côté bureau, municipal et réseau téléphonique opérateur, nous avons utilisé un câble série qui se trouve là. Nous cliquons sur notre cluster. Nous choisissons notre routeur. Disons que nous allons connecter notre port série, par exemple. De notre routeur à notre routeur CTO, il y a son port serial 0, slash 1, slash 1. Et dès que nous cliquons sur ce port, la connexion, le câble s'installe automatiquement sur notre environnement. Donc, nous n'allons pas procéder à cette connexion. Nous avons déjà interconnecté nos deux réseaux. Alors, c'est le même processus qui a été utilisé pour connecter notre réseau téléphonique et notre parquet intelligent. Pareil avec notre réseau téléphonique et l'établissement AgenLab. Là, nous avons une connexion un peu plus particulière. Là, il s'agit d'une connexion coaxiale, d'un câble coaxial qui a été utilisé pour connecter notre cloud via l'interface coaxial 7 et notre modem DSL qui se trouve ici via le port 0. Nous voyons là que celui-ci dispose de deux ports, le port 0 et le port 1. Le port 0 est de nature coaxiale, le port 1 est de type fast Ethernet. Là, nous avons deux ports également. Nous avons un port coaxial et un port Ethernet. Nous avons terminé avec l'interconnection de nos différents appareils ainsi que de nos différents réseaux. Nous allons donc passer à la suite de notre tutoriel qui concernera la configuration des différents appareils que nous avons disposés sur notre environnement Packet Tracer. Donc, à tout à l'heure pour la suite de ce tuto. ... ... ...